On va maintenant rapidement faire le rig de ce petit robot pour appliquer un petit peu ce qu'on a vu dans les tutoriels précédents. Il utilise des contrôleurs personnalisés mais qui fonctionnent tout à fait naturellement. On a tout le rig complet des jambes et à noter que ces jambes sont stretchables. Ce qui veut dire qu'on peut tirer dessus mais qu'on peut aussi jouer avec l'effet qui permet d'ajuster le côté, de faire de la perspective sur le mouvement de ses jambes. Le contrôleur au-dessus balade le corps, on peut jouer avec ce personnage un peu comme on veut. Et le cou aussi peut stretcher. Donc voilà, faisons ce personnage ensemble rapidement. C'est donc un fichier Photoshop importé avec les contrôleurs dessinés qui sont de simples calques Photoshop. Première étape, comme d'habitude, va être de créer les os pour ce personnage. Alors, commençons par les jambes. Pour placer très rapidement ma structure, je vais venir placer des points de calque de forme. Et en gardant la sélection, venir ici créer la jambe. Je vais juste vérifier que je suis bien du côté droit puisque c'est bien la jambe droite ici. On parle de la droite du personnage. Je peux maintenant faire la même chose pour la jambe gauche. Maintenant, on va faire la colonne vertébrale. Simplement choisir les bons calques. On a des hanches, un coup et une tête. Des hanches, pas du tout de calques pour la colonne. Un coup et une tête. Je vais placer le pivot des hanches un peu en dessous. Ce sera plus naturel dans le mouvement après. Le pivot du cou bien à la base du cou. Et le pivot de la tête, ici un peu plus haut. Voilà, derrière la bouche à peu près. C'est ce qui va fonctionner bien. Et le dernier tout en haut ici. Maintenant qu'on a créé les os, on va parenter les calques du personnage. Alors, attention, pas les contrôleurs. Donc, je vais mettre les contrôleurs à part pour ne pas les sélectionner. Et sélectionner simplement tous les os. Et tous les calques qui composent le personnage. Et cliquer sur lier l'artwork, le dessin, aux os. Et Duik va, en étudiant les noms des calques, les parhanter automatiquement du mieux possible. Il y a simplement ceux où il n'a pas trouvé d'os correspondant. En l'occurrence, les yeux et la bouche qu'on va parhanter nous-mêmes manuellement à l'os de la tête. L'antenne qu'on parente aussi nous-mêmes manuellement à l'os de la tête. Et là, tout a l'air d'être correctement parenté. On peut vérifier rapidement, en tournant les os si on le souhaite, qu'il n'y a pas d'erreur de parenté. Mais normalement, si on a nommé correctement les calques, les parentés se font correctement. Très facilement. Et maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir autoriguer ce personnage, mais en utilisant nos contrôleurs personnalisés. Donc chacun des contrôleurs, pour qu'ils soient prêts en compte par l'autorigue, je dois mettre son pivot à l'endroit correspondant à ce qu'il va contrôler. Donc ici, on est sur le pied. Je déplace le pivot au plus proche. Et pour aligner parfaitement, j'utilise dans les liens et contraintes le bouton pour aligner les calques. Je place le pivot. Je sélectionne l'os correspondant. Et j'aligne. Ici, ce point-là servira pour le corps. C'est donc pour le pivot des hanches. Ici, le cou. Et enfin, la tête. On va laisser l'antenne de côté pour l'instant. Je vais simplement la masquer. Tous ces calques vont donc être des contrôleurs du personnage. Donc je les sélectionne. Et dans le panneau contrôleur, je vais les taguer comme contrôleur pour que Duik reconnaisse que ce sont des contrôleurs. Et puis, je les garde sélectionnés. J'ajoute à ma sélection les os. Et je n'ai plus qu'à lancer l'autorig. Voilà le rig de base du personnage qui fonctionne. On va simplement maintenant pouvoir masquer tous ces os. Et tester un peu tout ça. Donc les jambes, c'est bon. Ce n'est pas encore stretchable, mais ça on va voir après. Au niveau du corps, Duik ajoute un contrôleur de hanche qui fait en fait la même chose que le contrôleur du corps qu'on a ici sur le côté. Donc ce contrôleur, on va dire à Duik qu'en fait, ce n'est plus un contrôleur. C'est un autre type de calque. Donc dans les outils de calque, je vais changer le type pour dire que c'est par exemple un nul appliqué. Et je vais le mettre avec les os. Ici, j'ai bien le corps. On a déjà testé. Le cou, qu'on va surtout utiliser en rotation. Et la tête, dont le cou n'est pas encore stretchable. Voilà, notre perso avec son rig de base. Ne nous reste plus qu'à le rendre stretchable. Pour le rendre stretchable, on va utiliser l'outil marionnette, très simplement, sur les membres à stretcher. Je vais donc ici venir isoler les calques qui composent les jambes pour facilement créer des coins de marionnette dessus. Donc sur la cuisse gauche, je vais juste mettre un coin de marionnette à chaque bout. Et pour que ça puisse servir à stretcher, on va passer le moteur de marionnette en mode hérité. Et c'est ça qui va faire le stretch des membres. Et je vais pouvoir faire ça donc sur chacun des calques qui composent les jambes. Voilà. Attention, il y a un bug dans After Effects. Parfois, une fois qu'on a changé le type de moteur ici pour hérité, la marionnette ne fonctionne plus. sauvegarder le projet et rouvrer-le. Ça règle le problème. Voilà. Comme ça, on est sûr que tout fonctionne. Maintenant qu'on a nos coins de marionnette là-dessus, on va pouvoir simplement les sélectionner pour créer des épingles de du hic dessus. Donc je prends tous mes coins d'un coup pour aller plus vite. Et dans du hic, je viens sur mon panneau liens et contraintes cliquer sur ajouter des épingles. Il ne nous reste plus qu'à modifier les liens de parenté. On va déparenter les calques qui composent la jambe pour à la place parenter les épingles qui les contrôlent. Et ça aussi, encore une fois, ça va aller très vite parce qu'on va le faire automatiquement avec du hic grâce à l'outil lier les dessins. Simplement ici, on n'a pas renommé nos coins de marionnette donc on va les lier par rapport à leur emplacement. Donc je ne vais pas cliquer sur lier les dessins mais Alt-cliquer sur lier les dessins. Et alors du hic va parenter aux eaux correspondants en utilisant les emplacements. Et voilà, les jambes sont maintenant parfaitement stretchables et donc on peut utiliser le raccourci ici pour faire tourner la jambe. On peut masquer les épingles et faire la même chose pour le cou. Je sélectionne le calque du cou. Je vais l'isoler, ce sera plus facile. Créer mes deux coins de marionnette dessus. Passer le moteur en hérité. Sélectionner les coins de marionnette. Ajouter les épingles de du hic. Déparenter le calque du cou pour parenter à la place des épingles en Alt-cliquer sur lier le dessin dans le panneau des eaux. Je peux masquer ces nouvelles épingles. Et voilà, le rig de base du personnage terminé. Complètement stretchable et il ne nous reste plus qu'à voir le but de l'exercice, comment on va jouer avec cette antenne pour avoir des retards automatiques et comment on peut utiliser le clétoyeur pour animer tout ça. C'est ce que vous pourrez voir en suivant la formation complète et officielle à Duke Angella.